Le plus tôt possible, dès qu'on a débusqué qu'il y avait des difficultés cognitives avec un retentissement, on le propose et puis on articule ça avec le reste du dispositif. Par exemple, c'est très important également de pratiquer la psychoéducation pour que la personne puisse s'emparer de ses difficultés, puisse s'emparer de son traitement, puisse s'emparer de sa capacité à se rétablir. On a des groupes de psychoéducation qui sont destinés à favoriser tout ça. Et on met en perspective la remédiation cognitive pour que les compétences cognitives permettent d'accéder aux informations, de les mémoriser, d'en faire quelque chose. Oui, vraiment les besoins sont très hétérogènes. Les troubles cognitifs, dans les troubles mentaux sévères et dans la schizophrénie, sont aussi hétérogènes que les symptômes. Pas deux personnes sont pareilles. Vous en avez l'une qui va avoir des hallucinations, l'autre qui va avoir des symptômes négatifs, l'autre qui va être désorganisée. C'est une association de symptômes pour retenir le diagnostic sur les classifications actuelles. De la même manière, les troubles cognitifs peuvent concerner l'attention et ses différentes formes, la mémoire et ses différentes formes, les fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité à s'organiser en direction d'un but, en compte du contexte, les fonctions visuospatiales, la cognition sociale, c'est-à-dire la théorie de l'esprit, comprendre autrui, savoir qu'il est différent de soi-même, ses intentions, ses luttes, ses dessins, etc. Interpréter les émotions, interpréter les situations. Il y a plein de troubles cognitifs différents qui peuvent affecter les personnes avec des troubles mentaux sévères. Donc pour répondre aux difficultés, c'est-à-dire aux besoins des troubles cognitifs avec un retentissement, il faut avoir une palette de soins qui soit très variée, d'où la variété des programmes qui sont à disposition. Ensuite, il faut pouvoir choisir le bon programme pour la bonne personne. Et ça, ça justifie aussi le fait de créer des structures qui ont une offre de soins suffisante. Si vous avez un seul programme pour toutes les personnes avec des troubles mentaux sévères, ou pour toutes les personnes avec schizophrénie, va vous tomber à côté bien plus souvent que si vous avez 10 programmes. Les moyens, c'est bien entendu d'écouter et puis de resituer les choses par rapport à ce qu'ils nous rapportent, par rapport à leur capacité, parce qu'il y a encore une patiente avec un cas extrêmement sévère, extrêmement angoissé. Il y a quand même des moments, des choses qui fonctionnent bien, et ça, on peut le pointer. Mais une manière plus scientifique, qui passe mieux de le faire, qui est plus convaincante pour eux, c'est de faire une évaluation, et puis de montrer les ressources préservées, de montrer ce qui fonctionne bien, mettre en perspective les clés d'imitation, parce qu'il faut être honnête, et il s'attraper des choses qui ne vont pas. Et ça permet de relativiser. Il y a cette partie qui ne va pas, il y a cette partie qui va bien. Et sur ça, vous pouvez vous appuyer. Tel type d'activité vous convient, tel type d'activité vous permet de sortir de cette partie-là, de faire en sorte que votre attention soit plus de ce côté-là, et que vos capacités s'expriment. Donc vous voyez, on se mise beaucoup sur cette évaluation qui est à leur bénéfice.